Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. On est dans la suite de l'évangile de dimanche dernier, où les disciples discutaient pour savoir lequel est le plus grand. Maintenant, ils se comparent non plus à l'intérieur du groupe, mais avec d'autres groupes, toujours sur des questions de préséance. Mais il n'est pas sans saveur que d'entendre saint Jean prononcer des paroles sectaires. C'est important pour secouer les imageries d'épinales où on fait de saint Jean l'apôtre le plus jeune, le disciple que Jésus aimait. Mais c'est aussi le fils du tonnerre. Et s'il a accédé au sommet de la vie mystique, c'est pas avec la mièvrerie édulcorée, mais au terme de rudes combats contre lui-même d'abord. Et donc ici, il raconte que quelqu'un a pratiqué un exorcisme au nom de Jésus, et nous avons voulu l'en empêcher, parce qu'il ne répond pas aux critères. Il n'est pas de ceux qui nous suivent. Nous savourons au passage le « nous suivent » et non pas « il n'est pas de ceux qui te suivent, toi le maître ». On peut s'en amuser, mais reconnaissons que l'interpellation nous correspond bien. À quoi bon être chrétien ? À quoi bon peiner pour conformer notre vie à l'évangile, si n'importe qui peut accéder aux mêmes privilèges ? Et pire, si d'autres font ce que Jésus fait, est-ce que cela n'atténue pas son attrait ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Jésus est patient avec ses disciples, avec nous. Il connaît les doutes qui nous habitent, à quel point nous doutons de notre propre valeur, à quel point nos incertitudes, nos peurs nous poussent à nous comparer aux autres sans cesse. Il répond « ne l'empêchez pas ». Sa logique est simple. Comment quelqu'un qui agit dans la force de l'esprit pourrait se retourner contre Jésus ? Le bien que Dieu fait par les hommes ne peut nuire à aucun homme. Après tout, ça peut même être stimulant et se dire « allons-y ». Si quelqu'un vit des vertus évangéliques sans être disciple, remobilisons-nous, replongeons-nous dans la dynamique de l'esprit. Mais surtout, affrontons la question « quelle est ma mission ? Quel est mon talent ? » Il n'est pas tellement important de savoir quelles œuvres sont conformes à l'évangile ou peuvent être accomplies au nom de l'évangile ou dans la force de l'évangile, mais de se dire « quelle est mon identité dans l'Église ? » « Quelle est ma place dans l'Église ? » « Quelle est ma mission ? » « C'est ce poste-là qu'il me faut occuper. » Et puis voyons comment Jésus va au bout de la logique. Il ne s'agit pas simplement de faire la liste de tout ce qui est bon de faire quand on est chrétien, à rendre service aux autres, donner sans rien attendre en retour, habiller celui qui est nu, etc. Jésus dit « celui qui vous donnera un verre d'eau, celui qui vous donnera, au nom de votre appartenance au Christ, il ne restera pas sans récompense. » Ce qui veut dire que notre qualité de chrétien nous prédispose aussi à recevoir sans espérer rendre en retour. Voilà une occasion de grandir en humilité, une occasion aussi de manifester de la gratitude envers celui qui agit avec justice. Aussi, cet évangile nous conduit probablement à la louange, la louange active. Parce qu'on pourrait se perdre dans des raisonnements, dans des ascèses destinés à nous rendre parfaits, intransigeants. Mais a-t-on une langue à arracher chaque jour ? Et que veut dire arracher le membre fautif ? Prendre la main de celui qui a volé, empêche-t-il qu'on soit un voleur ? Et ce genre de débat nous oriente vers la peur, la peur de perdre un membre. Mais il est question d'un feu, d'un feu purificateur. Méfions-nous plutôt du feu de la géhenne et jetons-nous à corps perdu dans le feu purificateur de la louange. Que les mains qui ont péché battent de joie pour le Seigneur miséricordieux. Que les pieds qui ont servi la volonté propre dansent de joie devant l'arche de Dieu. Forçons nos membres rebelles à se détourner du péché en les maintenant sans cesse vers Dieu. Car le fond du débat est de débusquer ce qui en nous fait résistance à l'esprit. La louange consomme ses résistances. Donc cette semaine, se bien préparer à méditer et accueillir cet évangile consiste probablement à débusquer, à ne tolérer dans son cœur aucune désobéissance, aucune paresse, aucune inertie. Guettons les impatiences, les impatiences notamment contre ceux qui agissent selon l'esprit, ceux qui nous parlent dans le feu de l'esprit, ceux qui tentent d'orienter nos décisions dans l'esprit de l'évangile. Leur bonté envers nous débusquera toutes les noirceurs qui cherchent à échapper à la lumière du Christ. Le Seigneur ne veut pas que nous devenions manchots ou unijambistes. C'est une solution regrettable, c'est une solution trop simple. Certes, ça évite une occasion de péché, mais ça perd aussi un moyen pour faire du bien. Celui qui coupe sa main ne pourra plus la tendre vers le frère. Donc faisons un examen de conscience qui ne consiste pas seulement à la découverte du péché, mais aussi un renoncement au moyen du péché, aux circonstances qui poussent au péché. Mais quoi qu'il en soit, soyons prêts à renoncer à tout, renoncer même aux moyens que Dieu nous donne pour faire le bien, plutôt que d'être séparés du Christ. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.